Pour le deuxième appel, f de b, quand b il contient 3,5, cela signifie f de 3. Et les deux sont faisables. Maintenant, deuxième scénario. Si vous avez deux fonctions cette fois-ci, vous n'avez pas une seule. Vous avez une avec int. Et vous avez une autre fonction qui a pris le même nom. Donc c'est une surcharge. Donc dès que vous avez deux fonctions qui portent le même nom, dites-vous bien que là, on a surchargé la fonction. Et pour surcharger, il faut distinguer les paramètres en nombre et ou en genre. Ici, on n'a distingué pas en nombre, on a distingué en genre, en type. Maintenant, si j'ai les mêmes variables a et b, et b qui est de type float, et je fais donc f de a. f de a, il va appeler la première fonction. Je fais encore f de b. f de b, il va faire appel à la deuxième fonction. Là, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a deux fonctions différentes. Il y a deux appels pour deux variables qui sont de type int et float respectivement. Donc les deux appels, ils vont faire appel à deux fonctions différentes. Ici, on fait appel à la même fonction. Et donc c'est ça, ce qu'on a en C++. On a de plus cette possibilité qu'on n'avait jamais pensée. C'est donc la surcharge de fonctions. Je vous donne un exemple. C'est sur les... Sur par exemple les vecteurs. On pourrait très bien faire une fonction qui additionne ou qui somme les éléments d'un vecteur. Par exemple, je veux sommer un vecteur d'entier. Je vais le faire comme ça. Et je montre combien on a d'éléments. Ça, c'est une fonction. Il va retourner bien naturellement un entier. Après avoir sommé l'ensemble des vecteurs, l'ensemble des éléments du vecteur, on a combien d'éléments, on devrait avoir n, on obtiendrait donc un résultat entier. Bon, si on veut faire donc le code, ça va être un int S que je vais initialiser à 0. Je vais faire une boucle. En parcourant à partir d'un entier I que j'initialise à 0, I inférieur à N, I++, je n'aurai qu'à écrire S plus reçoit V de I. C'est-à-dire qu'on cumule, on ajoute la I M composante dans la somme qu'on a déjà initialisée à 0. Et puis maintenant, on retourne. Retourner. S. Alors, je veux faire la même fonction, mais cette fois-ci pour travailler sur une matrice, pour sommer l'ensemble des éléments d'une matrice. sommet. Alors, int. M. Crochet. Crochet. Int. Je suppose que c'est une matrice carrée. Comme ça, je ne change pas le nombre de paramètres. Regardez, ici on a deux paramètres. Ici aussi, on a deux. Mais il y a quand même un changement au niveau du genre. Parce que là, c'est une matrice. Alors que là, c'est un vecteur. La surcharge, donc, il est, les règles de surcharge, ils sont garanties. Comment je vais faire ? Je vais définir une somme. Int. Somme. Égale 0. Je vais en fait, vous savez qu'une matrice, c'est un ensemble de lignes juxtaposées. Les lignes sont juxtaposées. Donc, je pourrais très bien demander de faire appel à la première. D'accord ? Pour sommer une ligne. Et je vais l'accumuler avec la somme de l'autre ligne. Et ainsi de suite. Donc, je fais une boucle fort. Int. I. Égale 0. I inférieur à N. I plus plus. I plus plus. Monsieur, on est encore dans la partie surcharge de fonctions. Exact. Exact. Sauf que, tout à l'heure, je ne faisais pas l'implémentation des fonctions. Maintenant, j'ai donné, puisque c'est des exemples plus concrets, j'ai donné l'implémentation. Et on est toujours dans la surcharge parce qu'on a pris deux fonctions qui ont le même nom. D'ailleurs, pour quelles raisons devrais-je leur donner des noms différents ? Parce que les deux, ils calculent une somme. Donc, il faut que je les nomme par le même nom. Sémantiquement, c'est ça le nom. Mais je comprends que je remplis quand même les règles exigées par le compilateur pour pouvoir distinguer les appels des deux. Si je suis dans un appel avec un vecteur, je vais donc aiguiller l'appel vers cette fonction. Si je suis, par contre, dans le cadre d'une matrice, je vais plutôt aiguiller l'appel vers cette fonction. Donc, même s'ils ont le même nom, le compilateur, il est capable de résoudre les appels. Monsieur ? Oui ? Monsieur, il ne va pas la considérer comme une récurrence ? Là, ce n'est pas une récurrence, non. Il n'y a pas une récurrence. Justement, on va le voir au niveau de l'appel. Quand on arrivera à l'appel, vous allez décider vous-même. Vous allez le voir vous-même. Alors, regardez, je vais donc mettre comme ça. Je vais mettre s plus égal sommet. Et regardez donc, je suis en train d'appeler une fonction. Mais attention, si maintenant je mets une matrice, ça serait une récurrence. Si je donne comme argument une matrice. Or, moi, je ne vais pas donner une matrice, je vais donner plutôt un vecteur. C'est quoi le vecteur ? Comment est-ce que je vais le noter ? M de je mets un seul crochet. M de de I. On a déjà vu que cette notation, dans le cadre d'une matrice, c'est la I M LINE. C'est un vecteur qui désigne la première, la I M LINE. Attention, il faut que j'ajoute un argument. N. Parce qu'on a besoin de deux arguments. Le vecteur et la taille. Donc, c'est un appel, celui-là. C'est un appel à quoi ? Est-ce que c'est un appel à la même fonction ? Non. Parce que la même fonction, il exige une matrice. Or, moi, j'ai donné ici un vecteur. Donc, c'est un appel à cette fonction. Pourquoi faire ? Pour sommer les éléments de la I M LINE. Qu'est-ce que j'en fais ? Je les cumule dans une somme. Attention, ne confondez pas entre cette somme et celle-là. C'est deux variables locales différentes. Et quand je sors de la boucle, je vais retourner la somme. C'est là où je trouve la collade fermante. Donc, je vais barrer ça. D'accord ? Comparer bien entre ces deux fonctions. Dites-moi bien, est-ce que les règles de la surcharge ont été respectées ? Alors, c'est quoi les règles de la surcharge ? Quand est-ce qu'on a surcharge déjà ? Quand on a deux fonctions qui portent le même nom. D'accord ? Dès qu'on a deux fonctions ou plus qui portent le même nom, on dit qu'il y a de la surcharge. Alors maintenant, pour accepter cette surcharge, qu'est-ce qu'il faut satisfaire ? Il faut absolument que les arguments, les listes d'arguments ou les listes des paramètres soient différents en nombre et ou en genre. Soit en nombre, soit en genre, soit les deux. Ici, dans notre cas, ils sont différents en genre parce que le premier paramètre dans les deux fonctions, ce n'est pas la même chose. Pour la première fonction, c'est un vecteur. Pour la deuxième fonction, c'est plutôt une matrice. Et l'appel qu'on a dans la deuxième, l'appel à la fonction surchargée, vous voyez, c'est un appel qui n'est pas récursif comme a signalé votre camarade tout à l'heure. Il n'est pas récursif pourquoi ? Parce qu'on comprend tout de suite que c'est un appel à la première fonction. Donc ce n'est pas un appel à la fonction qu'on est en train de définir. Et donc, on a respecté ici parce qu'on ne pourrait pas le faire si jamais ici on avait mis une matrice. Il ne faut le faire que d'une manière conditionnelle. Parce que si vous le faites d'une manière inconditionnelle comme maintenant, ça va entraîner des appels sans fin. Or, ici, ce qui nous sauve plutôt, c'est parce que c'est un appel à la première fonction et non pas à la fonction qu'on est en train de définir. Donc maintenant, pour aller vers les appels, toujours dans le même exemple, si par exemple, j'ai, dans un autre contexte, je le mets ici parce que je n'ai plus d'espace, si par exemple, j'ai un vecteur que j'appellerais U composé de trois éléments et je veux sommer ce vecteur, comment est-ce que je vais faire appel ? Je vais écrire sommer U,3. Alors, c'est un appel à quoi celui-là ? C'est un appel à ça. Pourquoi ? Parce que U est un vecteur. Si par contre, ici, je le mets ici, j'ai un nilz, j'appelle A par exemple, mais j'ai 3,3. Ça, c'est une matrice par contre. Trois lignes, trois colonnes. Je veux appeler, je veux calculer la somme de cette matrice. Je vais mettre sommer. Donc, vous voyez déjà, au niveau des appels, tous les appels, ils auront le même nom. Donc, c'est ça, d'ailleurs, la sémantique qui est gagnée. A, virgule, 3. Alors, que doit-on comprendre de cet appel-là ? Puisque A est une matrice. Donc, forcément, c'est un appel à cette fonction. Laquelle, elle-même, il va appeler l'autre sur les trois vecteurs. Parce qu'une matrice 3,3 est composée de trois vecteurs juxtaposés. Donc, on va appeler trois fois la première fonction pour construire la deuxième fonction et puis retourner le résultat. Vous voyez que les appels sont bien solubles. On pourrait bien résoudre chaque appel, il correspond à quelle fonction. Il suffit juste de regarder les types. Les types des opérandes ou bien des arguments. Ça marche ? Vous avez compris donc cette notion ? On n'a pas pris de pause. Normalement, il va falloir qu'on prenne notre pause. Mais juste avant de l'apprendre, j'aimerais bien à ce que vous me dites si vous avez retenu un peu, retenu pas par cœur, mais retenez l'idée que C++ est un ensemble d'apports par rapport à C. On vient de voir ici les quatre premiers apports. Donc, par rapport aux commentaires, par rapport à l'utilisation d'une constante au niveau d'une taille d'un tableau ou bien d'un vecteur ou d'une matrice, par rapport aux variables que vous pouvez placer n'importe où dans un bloc, ce qui va nous faire gagner au niveau du cycle de vie ou de la durée d'une variable. Et puis, par rapport aux fonctions, on est capable de faire la surcharge des fonctions. Il y a une dizaine d'apports, donc je vais consacrer la séance d'aujourd'hui à ces apports pour les résumer, les réunir. Bien sûr, je vous donnerai un support de cours. Vous allez le trouver dans la Classroom. Je pourrai le mettre à la fin de la séance. Je le mettrai et comme ça, vous pouvez le consulter pour voir tous les détails sur les notions que je suis en train d'expliquer maintenant.